Oui, mais pas seulement, parce qu'ils n'ont pas fait que défendre. Ils nous ont pas mal bousculé, ils nous ont fait énormément courir. On a eu du mal, c'est vrai, comme lors de la première mi-temps face à Nancy, on n'était pas trop dans le coup et on a la chance de marquer sur coup de pied arrêté ce but de Johan. Donc, le fait de mener sur la seconde mi-temps, comme j'ai vu qu'on avait énormément de difficultés à récupérer les ballons, j'ai demandé d'avoir un bloc un petit peu plus bas, de les laisser venir. On savait qu'ils allaient avoir la volonté de revenir au score et peut-être qu'en laissant un peu d'espace dans leur dos, on aurait pu avoir des situations. sauf que c'est une équipe qui joue très très bien au ballon, qui a très peu de déchets dans son jeu et pour récupérer le ballon, ça a été extrêmement difficile. Première mi-temps et seconde mi-temps, à la récupération du ballon, on n'a pas été non plus très bon. On a très vite rendu ce ballon à l'adversaire, ce qui nous a obligés à faire énormément d'efforts et compte tenu du fait qu'on ait joué ce match, le dernier match à Reims où on a laissé beaucoup d'énergie. Trois jours de récupération, c'était quand même peu par rapport à Nîmes, qui aura un jour de plus pour préparer son match face à l'Orient. Et je pense que ça a joué dans les jambes et dans les têtes parce que la dépense d'énergie à Reims a été physique, elle a été mentale et on n'avait pas entièrement récupéré. Ça c'est vu que vos joueurs ont eu du mal, mais malgré tout, le lance n'a pas eu beaucoup d'occasion, mis à part cet arrêt à la fin de Jean-Louis qui vous a venu. Cet arrêt qui nous permet de gagner le match, parce que sinon, sans cet arrêt, on n'aurait pas réussi à le gagner. C'est vrai qu'on a lutté, on a beaucoup défendu ce soir, donc il n'y a pas eu énormément de situations dangereuses contre nous, mais ça a été un match très éprouvant. Nerveusement, je pense pour les joueurs, pour nous, parce qu'on se retrouve dans une situation aujourd'hui, à trois journées de la fin, où on mène un à zéro face à un adversaire qu'on sent en jambes, qu'on sent costaud dans la tête, mais même dans le jeu. Donc on a la crainte de voir revenir l'adversaire au score. On demande aux joueurs d'en donner beaucoup pour pouvoir conserver au moins ce score, ce résultat, ce 1 à zéro. Et ça a été fait, ça a été fait, et on arrive après sur un deuxième coup de pied arrêté à se relâcher et à souffler. C'est une séquence où vous avez travaillé il y a quelques jours à l'entraînement. Oui, mais bon, on essaye de travailler tous les jours, oui. Oui, oui, non, ça a marché, ça fait quelques temps qu'on l'avait mis en place. On ne le mettait pas souvent en application, et ce soir, pour une fois, ça a marché. C'est quoi cette combinaison ? C'est faire croire que Joris doit frapper, par exemple ? Non, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Vous voyez sur le deuxième but qui est à la fin du match, qui est vraiment très important, c'est les nerfs qui relâchent. Je pense. C'est vraiment l'enjeu de cette victoire. Les deux. Les deux, on sait qu'en gagnant ce soir, on passe second, en attendant le match de demain soir de Nîmes face à l'Orient. Donc, on a cette envie d'arracher cette seconde de place. Et après, forcément, il y a un relâchement nerveux, parce qu'on a tellement souffert sur cette rencontre. On a beaucoup subi. Et je pense que, que ce soit les remplaçants, que ce soit le staff, le staff médical, tout le monde est soulagé de voir entrer ce second but. On s'était dit à la mi-temps qu'il fallait qu'on arrive à mettre un second but pour se mettre à l'abri. Il arrive dans les derniers instants, mais c'est un gros soulagement. Qu'est-ce qui peut vous arrêter ? Nous, tout simplement. Si on ne respecte pas le jeu, nous, tout simplement. Je pense que j'espère qu'on aura les ressources physiques pour y arriver. On va récupérer Moussa pour le prochain match. Certains joueurs seront vraisemblablement de mieux en mieux. Johan, Riyad, Faïs. Je pense qu'aujourd'hui, tout le groupe est concerné. Il y a cette grosse envie d'aller au bout. Et pourquoi pas avec la montée directe. Quelle est la gravité de la blessure de Moussa ? Une entorse à chevilles. Après, il faut voir, je ne sais pas, à l'heure actuelle, ce qu'il en est. Demain soir, c'est l'île des champions ou l'organisme ? C'est rien du tout. Non, non. Impossible de regarder ce match. On regarderait le résultat. Merci. 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 Bonsoir. Beaucoup de force pour rien. Beaucoup d'énergie pour rien. Dans le sens où, je pense que sur ce match-là, il y avait mieux à faire. On a donné les ballons qu'il fallait à cette équipe pour qu'elle marque. Donc, à partir du moment où elle marque et qu'elle est devant, c'est compliqué après de revenir. Déjà, avant le coup franc, il y a eu beaucoup de situations où c'était limite. Et face à un mec comme Cavalli, ça ne pardonne pas sur le coup de pierreté. Après, en deuxième mi-temps, on a le ballon, mais ça ne sert à rien. Il n'y a pas de centre ou très peu. Il y a peu de percussions. La seule occasion honnête qu'on a, on l'a à la 88e. Il y a le cas qui fait un super arrêt. Ce qui aurait pu nous faire revenir dans le match et peut-être avec un point. Après, quand on voit le deuxième but encore sur un coup de pierreté où on n'est pas attentif, on ne peut pas gagner des matchs ou revenir avec ne serait-ce qu'un point. Quand on est comme ça, alors on était bien pendant les quatre matchs. Est-ce que le match qui arrive très rapidement après celui du Havre, où on a fait beaucoup d'efforts, a pesé ? Je pense aussi. Maintenant, il reste trois matchs. On n'est toujours pas sauvés, loin de là. Donc, il va falloir qu'on montre un meilleur visage. Et le visage qu'on a montré contre Havre, Châteauroux, New York et Nancy, si on veut espérer gagner des matchs et se sauver. Finalement, est-ce que ça n'a pas toujours les mêmes défauts qui reviennent ? C'est-à-dire, comment on déficie de l'offensive ? Et des erreurs de concentration derrière là ? Aujourd'hui, offensivement, c'était trop peu. Même si on arrive à se mettre en position, mais le ballon, il arrive très rarement. En première mi-temps, surtout, on a deux, trois centres sur les côtés où on doit faire beaucoup mieux. Après, en deuxième mi-temps, on a une occasion avec Kevin à la 87e. Donc, voilà, on n'a pas pesé assez, on ne les a pas mis assez en difficulté pour espérer gagner ce match-là ou au moins faire match nul. Mais on voit que dans ce match-là, Ajaccio n'a pas 50 occasions. Il n'y a pas d'occasion. Mais nous, on est toujours en train de donner les ballons et de se mettre en difficulté. Donc, c'est au niveau de l'exigence et de la concentration, ni plus ni moins. Est-ce que tu comprends, quand on kippe, tant le joueur en sédat, sur les passes latérales, sur les endroits, est-ce que tu comprends pourquoi ils font ça ? Est-ce que c'est trop noir, mais dans le haut ? Je ne sais pas. Peut-être que la fatigue, le manque de lucidité te fait faire des choses pareilles. C'est pour ça que je te dis, avant le coup franc, il y a eu, je ne sais pas, combien de ballons qu'on a perdus au milieu du terrain ou sur des choses qu'on ne doit pas faire. Maintenant, c'est comme ça. C'est un match qu'on a perdu. Il ne faut pas non plus... Enfin, si, il faut quand même regarder le classement et regarder qu'on n'est pas sauvés. Voilà, il faut... On a une semaine pour bien récupérer, parce qu'on a encore perdu Markovic aujourd'hui. Donc, le PFC va être un match très important. Après, ce qui m'embête encore, c'est qu'au niveau du calendrier, on nous fait faire n'importe quoi. On va jouer lundi, on va jouer vendredi à Tours. Les concurrents directs, eux, ils jouent toutes les semaines. Et nous, on est toujours en train de jouer encore ce soir. Il y a des équipes qui jouent demain, qui ont une journée de récupération en plus. Nous, ce n'est pas le cas. Donc, il faut qu'on se batte aussi par rapport à ça. Oui, je pense qu'il est out jusqu'à la fin de saison. Est-ce que tu es inquiet ? Inquié, oui. Je ne vais pas dire que je ne suis pas inquiet aujourd'hui. Si je ne le dis pas, si je ne suis pas inquiet, je suis un fou. Je ne suis pas lucide. Aujourd'hui, bien sûr qu'il y a des inquiétudes. Maintenant, quand on regarde ce match-là, on voit qu'une équipe qui joue la montée n'a pas besoin de 50 occasions ni d'occasion de but. Sur des coups de pierreté, elle arrive à gagner les matchs. Donc, c'est peut-être aussi à nous de retenir la leçon. Et peut-être d'être moins joueur, mais d'être beaucoup plus efficace. Juste une question d'efficacité ce soir, je pense. Et de lucidité. Voilà. Merci.